bon matin je suis venu donner à manger à ces bubottes là ouais elle aime beaucoup trop les pieds qu'elles sont toutes en train de manger sur elle qui aime beaucoup trop les pieds t'as une petite chêpe oui mais mon amour t'as beaucoup de petites griffes ça fait marre fait que ce matin à 8h je pense qu'il est 8h mais en tout cas je m'en vais travailler je m'en vais dans le temps je faisais des publics sacs fait que c'est chez mes parents fait qu'ils ont comme un entrepôt fait que je m'en viens travailler aujourd'hui pour aider vu que c'est une entreprise familiale puis là il manquait bien du monde de la famille bien ils m'ont demandé si je pouvais venir les aider que je m'en vais en bas là ben c'est ça là ben il fallait juste que je venais nourrir les petits chatons de ma mère ok il est cute mon petit préféré il est là non mais là il est pas t'y assez beau celui-là hein ok tu es le plus beau ouais mais william veut rien savoir pis toi t'es folle oui oui t'es folle ah non celui-là là ah la personne qui va l'adopter est la plus chanceuse au monde sinon il y a elle qui est vraiment belle je pense qu'elle s'appelle si si ouais y'ont tous des noms qui commence par s parce que la maman ça peut être si belle fait que là ben ta portrait ils l'ont tous mis des s moi je vais là j'entends du bruit c'est la pause fait que je suis venue manger des fraises avec un bon livre encore un octave trop pis Lilou qui est là à côté de moi c'est tellement cute c'est un chien c'est un chien un chat hum hum écaille de tortue je pense ça s'appelle c'est une sorte de chat qui a ben une race de chat elle est tellement cute elle est folle énergique par contre j'ai pas habitué au chat énergique parce que elle est vraiment cute ah Lilou je sais pas pourquoi elle s'appelle Lilou mais c'est un drôle de nom mais elle est très gentille mais celle-là elle est vraiment à ma mère par contre elle est pas elle est pas dans l'association à but non lucratif ah Lilou t'es jolie bon j'ai apporté mon lunch pour chez ma mère ben y'a personne ici sur ta camping fait que petite restante pizza là j'ai trouvé dans son frigo ma maillot épicé que j'adore c'est aïoli au piment chipotle on la prend en Costco ça vient en paquet de deux pis là aïe ça a l'air tellement bon dessus là des tacos aux crevettes panées ah que ça me donne le goût je pense que c'est Mylène des vlogs de Mylène qui disait Mylène Cormier qui disait que je pouvais trouver des ben on pouvait pas je on pouvait trouver des des crevettes panées déjà ben des crevettes déjà panées je pense que c'est chez Provigo fait qu'il faudrait que je regarde ici j'ai un assortiment de petits légumes que je me suis fait donc je vais prendre toute la cocôme parce que ça ture pas si longtemps que ça pis ça se mange super bien fait que je vais prendre toute la cocôme j'ai plus de piment parce que les piments je les ai tout mis dans mes nachos on va se prendre un assortiment de carottes mais mon céleri je trouve qu'il goûte bizarre fait qu'on va voir si je vais le manger ça goûte comme amère fait que c'est ça ok dans les téléfrés ça dure tellement longtemps je suis pas madame Tupperware c'est ça et dans le fond j'ai 30 minutes pis je vais essayer de vous filmer comment genre je fais des pubis sacs et que j'avais tellement les mêmes je vous ai pas montré là parce que c'était c'était noire de journal fait qu'on va aller se manger ce petit dîner dehors parce que finalement il fait beau pis je devrais finir vers là il est midi pas vers 2h 2h30 gros max je devrais finir gros max fait que c'est simplement ça fait que je vais essayer de vous montrer comment les gens font vos pubis sacs dans ma région c'est ma famille qui font ça on fait ils font ça depuis au moins 20 ans là je suis venue passer du temps avec eux avant de m'en aller je sais pas trop qu'est ce que je vais faire mais pour l'instant je me suis dit que j'avais passé un petit 15 minutes à jouer avec eux pour qu'ils dépensent leur énergie parce que ma soeur revient juste à se soire fait que ah qui est trop cute ah là là je me réveille d'une sieste je me réveille ça a été à chaque fois que ça me fait tout le temps la même affaire genre dès que je fais comme une activité comme c'est comme là j'avais tellement mal au pied je me suis juste comme assis pis je me suis assoupie well c'est ça avoir 25 ans on dirait finalement j'ai pas besoin d'aller chercher ma soeur parce que ma mère est revenue plus tôt fait que là on a comme la la soeur est free mais Will est dans une une pâte mon dieu excusez moi toujours de la problème fait que là je m'en allais faire du montage vidéo pour essayer de sortir un exclusif et tu 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 là je viens de faire un tiktok que je vais aller j'ai fait un test de fruits exotiques fait que là je vais faire le montage pis je vais le publier après ça je vais aller faire le montage vidéo de youtube j'ai aussi mis des stories j'essaie d'entretenir mes réseaux sociaux pour que comme rester actif pis ça m'a vraiment motivée cette semaine c'est parce que ma collègue Anouk je vais perdre parce qu'elle change de poste c'est la vie c'est la vie du simo elle me parlait que justement elle va devenir entraîneuse pis elle me demandait un petit peu de conseil pas elle me demandait de conseil c'est pas ça elle me demandait pas de conseil c'est juste qu'elle voulait me partager le fait que genre elle s'est dit qu'elle devait être plus présente pis je lui ai confirmé que genre de nos jours tu veux partir en business pis que tu es comme personne t'es pas faite de taire à la réalité t'es pas fils ou fille de quelqu'un de célèbre ben c'est bien dur fait qu'effectivement j'ai comme c'était vraiment le fun de parler genre de marketing avec elle comme t'sais de réseaux sociaux de prix d'affichage de t'sais comme le style de story qu'elle pouvait faire le style de vidéos qu'elle pouvait faire les plateformes que je lui conseillais c'était vraiment agréable pis je me suis rappelé comment justement je parlais avec quelqu'un avec c'est vraiment drôle parce que la fille elle a le même nom que moi mais je trouve ça toujours drôle mais je suis sûre d'avoir déjà connu au secondaire parce qu'elle a le même nom que moi pis elle me disait comment genre elle me voyait elle me verrait faire de la gestion de réseaux sociaux pis j'ai dit que j'en avais déjà fait pendant deux ans que j'avais vraiment aimé ça sauf que c'est plus pour moi je préfère travailler là-dedans je préfère le faire pour moi-même mais par contre j'aime vraiment ça en parler avec des gens fait comme quand ma collègue genre j'avais des étoiles dans les yeux j'aime vraiment ça parler de réseaux sociaux c'est du bonbon pour moi j'ai l'impression fait que t'sais ça ça me faisait plaisir de lui donner mes conseils pis j'ai dit qu'en tout temps je pouvais l'aider pis ou juste comme juste des fois t'sais c'est pas nécessairement d'avoir un coach en réseaux sociaux c'est juste des fois de parler à quelqu'un qui aime ça t'sais admettons que moi en ce moment ben j'aime ça parler avec ma collègue parce que justement elle veut devenir entraîneuse pis moi j'aime ça la marche j'aime ça la course j'aime ça comme comprendre t'sais admettons quand j'ai voulu trouver le meilleur j'aime ça pour moi ben c'est le fun de parler avec elle après ça qu'on parle de sorte de sucre c'est vraiment elle qui m'a comme poussée à aller prendre des marches à chaque midi là j'ai le Fitbit parce qu'elle a un Apple Watch fait que là ça me motivait à comme essayer de comprendre mes pas combien j'en faisais dans une journée pis elle m'a motivée à comment en faire plus fait que je trouve que c'est comme motivant de parler à quelqu'un justement que c'est ça sa passion fait que ça faisait plaisir pis ça m'a comme vraiment comme fait de chance j'aime ça parler des réseaux sociaux donc c'est ça je m'en vais faire ça j'ai complètement oublié que j'avais promis à Will que ce soir on mangeait du chinois donc là je me ramasse au buffet chinois du notre coin et on va j'ai ramassé ça pis on retourne à la maison pis on va sûrement écouter sur Disney Plus il y a Ant-Man Quantumania qui est sorti pis on n'a pas été le voir au cinéma pis on est des gros fans de Marvel sauf que celui-là on l'a comme on l'a skippé je sais pas qu'est-ce qui s'est passé fait que je m'en vais ramasser du chinois pis on va aller écouter un bon petit film en amoureux même s'il fait très beau ben... tantôt il est mouillé à si haut je comprends rien ah mais 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 on comprend pas riz frits crevettes panées sogailles au poulet des... voyons comme ça c'est pas des os agrugés des spirits des... cotelettes à l'ail général tao chowmine au poulet ça ressemble comme au buffet chinois je suis vraiment contente ça se peut que je sois comme invitée à un genre d'événement médiatique dans mon coin si oui ce serait dans deux semaines pis je serais ben 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 contente fait que je vous viendrais avec si jamais j'ai comme une invitation non officielle fait que si jamais je reçois une officiellement ben je vais pouvoir y aller et tout sinon par rapport aux chinois j'en ai commandé pour comme 5 personnes ça va aucun sens fait que j'en ai vraiment pour les... la... la vie fait que ça ça pis sinon ben j'ai vraiment vendre vos avant-bras là comme tout ici parce que faire des publics sacs dans le fond c'est comme t'en prends deux t'en prends deux pis tu fais un paquet genre pis à la fin tu les... imaginez vous que genre ça c'est un... c'est des circulaires pis dans le fond le but c'est de plier les circulaires rentrer dans le sac pis que là il se déplie pis là ben après ça tu le mets dans une boîte pis un jour ben il y a une équipe le rembaisse en fait c'est demain il y a une équipe qui va aller les porter au... boîte à malle pis au maison des gens ok ça ressemble à ça pour euh... fait que là j'ai vraiment mal au pied pis aux avant-bras la dernière fois que je vais me mettre de même aux avant-bras c'est l'année passée ma première shot de paddleboard fait que ça ça mais sans doute j'ai carrément oublié de vous parler de ma... de mon expérience en naturopathie pis j'ai prévu de commencer demain fait que demain on va regarder ça ensemble sinon demain oui il y a une panne à genre il faut qu'il travaille à 7h même si c'est le congé des Patriotes pis euh... moi demain ce que j'ai prévu de faire c'est ça c'est comme me concentrer sur mon naturopathie me concentrer sur mes vlogs euh... et euh... la chose que je veux faire c'est commencer à aller acheter mon jardin et peut-être le faire fait que ça serait pas mal ça à laquelle à quoi je m'enligne sinon cette semaine j'ai pas beaucoup de rendez-vous fait que je suis très contente euh... la seule chose que j'ai que j'ai ce serait euh... pas mal pas mal ah c'est l'épilation l'épilation je vais passer à ma sopso sur ça je vais m'en coucher je suis vraiment claquée hier j'ai pas tant dormi vu que je suis revenue quand même tard là j'étais allé deux soirs de suite chez euh... voyons au bord le village des écluses à Pointe des Cascades où mon amie travaille fait que on a passé ça deux soirs deux soirs complètement différents à peu près à peu près les mêmes gens mais tu sais ça fait vraiment différent fait que j'ai vraiment aimé ça pis euh... on va sûrement y retourner comme tout le long de l'été ça reste d'être notre spot genre du vendredi soir ouais fait que mais genre je vais essayer de comme souper à la maison avant d'y aller parce que il y a genre tout le temps une heure à une heure et demie d'attente pour la bouffe c'est ouais tenez-vous là pour dire si vous voulez y aller c'est un peu long là les soirs pour la bouffe hum sinon dans la journée ben c'est plus vite ça sent bien ça fait que on va aller faire dodo pis euh... pis ils cherchaient ça je me suis mis en sporty parce que bon plein de messes en a rien de moi c'est bref hum je m'avais acheté mes c'est plus que des semis c'est rendu des plans rendus là pour faire mes jardinières fait que c'était ça mon plan l'après-midi genre de mettre un pod dans mes oreilles pis genre écouter un podcast ou de la musique pis faire mes jardinières pis euh... aller faire une petite épicerie de pas grand chose juste pour qu'on ait du stock pour la semine le... mon lavage ah ça je vais faire poubelle compost resté large ouais j'vais faire ça tout de suite avant de partir euh... j'ai fait mon lavage pis j'ai fait mon lab... j'ai parti la vaisselle sous euh... ça s'assemblait bien pis j'ai fait un exclusif plus un vlog je trouve que ma matinée elle est pas mal euh... elle est pas mal bien en termes de... de tâches effectuelles ouais bon bon un petit congé très... ça va bien en plus je suis toute seule fait que ça va encore mieux parce que Will est au travail fait que ça va encore plus productif pour moi quand il est pas là je pense que j'ai pas mal tout trouvé je vais vous montrer ça à la maison on s'en est sorti pour 55$ cette année incluant la terre fait que moi les plats où que je vais sont bio pis euh... sont 4,25$ chaque pis... mais là j'ai pas acheté... j'ai pas acheté de... comme de fleurs encore fait que pour laisser ça c'est 55$ voilà deux ans j'avais acheté mes jardinières au Canon Tire je vais vous les montrer je pense qu'ils étaient un bon 25$ le bac fait que j'ai peut-être comme 100$ le bac pis à chaque année ça me coûte à peu près c'est ça entre 50$ et 75$ dépendant de ce que j'achète par année là c'est des essais pis des erreurs il y a des années où j'ai pris plein d'affaires que j'ai jamais mangées là cette année j'en ai repris d'autres que je sais pas si je vais manger mais on va essayer pis elle me a donné des petits trucs ici à la Pépinière où que je suis allée fait que là on va juste aller faire une petite épicerie au Provigo j'y vais jamais fait peut-être que je vais acheter justement du stock un peu différent surtout du choix du président qu'il y a pas mal de choses je trouve comme originales pis on retourne à la maison après ça faire mes jardinières pis dîner aussi pardon pour le bruit du lave-vaisselle je m'en excuse d'avance j'ai déjà pensé à m'acheter le petit genre de petit micro que tout le monde a sur TikTok mais après ça je me suis dit ces gens-là ils mettent leur micro juste pour comme un TikTok parce que moi j'ai tout le temps en train de vlogger fait que genre vous en pensez quoi ? c'est comme quelque chose tu sais c'est un micro sans fil il est comme pas donné là genre il est comme je m'avancerais à genre 100$ c'est un micro sans fil de la marque Rode R-O-D-E qui est comme vraiment une bonne marque des micros tous ceux que je connais l'ont comme en micro sur une caméra tant que moi je filme avec mon cellulaire depuis vraiment longtemps je pense est-ce que c'est quelque chose tu sais genre je l'aurais tout le temps ici là tout le temps le micro est-ce que c'est quelque chose esthétique est-ce que vous en foutez de l'esthétique mais vous préférez avoir une bonne qualité audio est-ce que genre ma qualité audio est déjà pas si pire genre j'étais en train d'analyser ça j'ai vraiment pas envie de marcher une caméra de vlog pour être honnête parce que je suis trop 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 habituée à mon cellulaire mais est-ce que je devrais vraiment tu sais est-ce que ok c'est vraiment tout moche là en tout cas dites-moi ça en commentaire je me suis dit que si je m'éloigne du bruit peut-être qu'on va y arriver sur combien de temps il y a la climatisée qui part il y a pas de bonne raison fait hey 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 ma fille qui se dit je vais aller genre pour même pas 50$ à l'épicerie elle revenait à 150$ en tout cas vous commencez j'ai comme un toc il faut que j'aille tout dans mon garde manger c'est vraiment un toc un toc je peux pas plus l'exprimer de même fait il me fallait il faut aussi que j'aille tout en double que j'en aille un frais puis un congé libre un congé libre ok du pain pour Will ce soir j'ai goût de faire des sous-marins maison fait que j'en ai acheté des petits pains comme ça pour les collations à Will je voulais juste faire plaisir fait que j'ai pris des scooby-doo puis Will vous connaissez grand fan grand amateur de pêche et là j'avais des croustades au pêche je me suis dit que ça serait bon pour lui pour lui deux bananes parce que mes deux sont des bananes pourrir fait que je vais les couper je vais les congeler puis ça va être pour des smoothies est-ce que ça et ça vous disent quelque chose là il manquerait des nerds fait que là je vais demander à Will qui arrête au dépanneur j'aimerais ça faire les fameux mais là je pense que c'est pas assez c'est juste un sac de Jelly Rancher en tout cas on va le faire de même je veux essayer les fameux raisins candy enrobés du genre de nerds fait que c'est une recette tiktok les meilleurs des meilleurs des meilleurs les ramen un demi vous ne pouvez pas vous tromper c'est vraiment les meilleurs selon nous on en a utilisé quelques-uns de la marque no name j'ai pris du mozzarella je n'ai plus de gruau rapide parce que je l'ai tout passé dans la croustade aux pommes l'autre fois donc j'en ai racheté ça j'ai vu que c'est Eve Martel qui en avait parlé puis justement j'en cherchais mais de la marque French puis j'en trouve pas fait que là quand j'ai vu que la marque que je suis du président en avait c'est des petits oignons croustillants pour s'amener dans son burger ou sinon c'est aussi pour faire la recette du tartare de marilou de 3 fois par jour fait qu'il m'en fallait fait que j'en ai acheté ce que j'aime à mon progrès il y a souvent ma petite viande en vie spéciale fait que là des petites poitrines de poulet déjà marinées des poitrines de poulet non marinées 30% puis moi mon... ben on aime bi... en tout cas la façon que je fais mes sous-marins c'est avec du beefsteak français intérieur de ronde attendri fait que j'en ai acheté deux morceaux fait que je vais venir faire des slices vraiment fines puis avec du sous-marin parce que je vais sûrement vous montrer à soir comment j'ai fait fait que là sur le poulet bien sûrement qu'il y en a un que je vais manger demain l'autre en fait je vais le faire congeler mais je me suis dit tant qu'à boire de la viande tant qu'à boire de la viande en spécial on va la prendre ici nous avons du lait trois poches de lait parce que j'en prends dans mon café le matin et dans mon shape je suis en train d'analyser quelle sorte de lait végétal j'aimerais prendre là ça ne me tentait pas de me casser la tête tantôt fait que je ne l'ai pas encore analysé mais si jamais il y a plein de monde qui m'ont dit l'autre fois j'ai demandé justement sur instagram je suis comme c'est quoi votre lait végétal préféré puis il y a plein de monde comme lait d'amande je suis comme oui mais quelle sorte de lait d'amande est-ce que c'est silk est-ce que c'est barista est-ce que c'est horn, heart l'autre qui a un long à coucher dehors mais non c'est juste qu'il est en anglais puis je l'ai pas retenu horn, heart tu sais est-ce que c'est ça que je voulais savoir genre je le voulais très précisément mais voilà c'est ma faute, je m'en excuse je n'ai pas été très spécifique mais ce que le monde va savoir c'est pas mal avoine ou amande qui a sorti pas mal fait que je vais juste comme il y a silk, il y a beaucoup de monde qui m'ont parlé de silk fait que je vais regarder ça les coques levées étant spéciales c'était membre optimum puis j'ai cette carte-là fait que je l'ai utilisée au lieu de 17$ il était comme 10$ fait que ça vient quand même j'en ai besoin de 2 pour faire un souper fait que c'est sûr que ça vient cher comme souper puis Will adore, c'est un peu bizarre comme combo mais en même temps c'est comme des frites il adore les patates déjeuner comme ça du McDo fait que j'en ai acheté je suis tellement contente j'y allais au ProveGo juste pour trouver des crevettes popcorn parce qu'il y en avait nulle part là je cherchais la même chose du président je ne veux pas trouver, je ne sais pas peut-être pas au mien mais j'ai trouvé Blue Water aussi là il y avait une autre marque mais c'était comme au Buffalo ça mettons c'était comme 10$ l'autre il était 20$ je vais prendre celle à 10$ dans le fond je vais faire des tacos de crevettes popcorn avec de la salade c'est vraiment un petit maillot maillot miel et spiracha genre ou thai j'ai un craving de ça pis c'est sûr que ça se peut très bien que ce soit ça que je me fasse à dîner des tranches chez Goldcraft épais il faut tout d'accord sur épais pour Will après ça du simili poulet classique classique il a augmenté de 1$ là la fille a regardé quelque chose tantôt j'arrêtais pas de dire que mes gâteaux lèvent pas mes gâteaux lèvent pas ouais mais c'est parce que ma poule à pâte elle a expiré en 2014 ok donc on va faire mon taco de crevettes pis je m'inspire de la recette de cassandra au oignon dans le tom exactement 1 je crois fait qu'on va se prendre une bonne cuillerée de mayonnaise qui va faire notre base on va se mettre un petit peu de vinaigre de riz après ça on va se mettre un petit peu de sriracha au goût si si vous aimez ça pas beaucoup pour ben j'aime ça là mettez pas tant que ça pis là je vais juste laver le bouchon ah ok va être mieux pour la prochaine fois et dernier ingrédient de la sauce c'est cette sauce ben de la sauce à chili thai moi ce groupeau là je le trouve au Costco il y a un paquet de ben c'est un pis moi j'aime beaucoup ça pour mes rouleaux impériaux mes egg rolls pis pour les la ce genre de recette de tacos là je pense que j'ai trop mis de vinaigre de riz et voilà après ça on va venir prendre un taco vous avez aimé ça? ben non ils sont pas si petits eux c'est comme les moyens tacos parce que ma belle-mère elle a acheté les tacos genre ça mais ils sont énormes pis j'étais genre aussi de trouver ça fait que là bon en même temps je suis toute seule en la manger fait que là on va toute la mettre voilà oh j'ai oublié du fromage la fille à la capote m'a même pas terminé là j'ai un restant de crevettes crevettes panées qu'on a acheté hier au buffet chinois pis là je vais m'en servir mais sinon j'aurais comme si j'aurais mais je pense que je vais m'en acheter un un air prime j'en ai poussé paté un qui est pas trop cher en ce moment sur amazon là on va se venir se mettre un petit bunch de mozzarella et et dernière touche finale on va venir couper de la salade là en ce moment j'ai de la salade comment t'appelle ça cette salade la salade de mirabelle c'est comme de la salade qui est faite dans l'eau on va venir s'en couper j'en ai bien trop c'est pas grave j'en ai beaucoup trop mais en tout cas vous comprenez le principe là je suis pas une cuisinière hors pair pis là ben tu viens refermer ça du mieux que tu peux ok ça va être mon dîner ouais du mieux que je peux parce que des bennes trop mi on se fait un taste test ensemble mmm miyam miyam c'est tellement bon j'ai rajouté toute la salade bon on va aller manger ça la jardinière en herbe bonsoir petite casse-tête de optional clothing je pense un top de chez l'aubannerie des lululemon des bons petits souliers de sport avec des orthèses je me suis mis crème solaire, crème solaire, crème solaire et crème solaire sur les lèvres une bouteille d'eau on s'en va dehors et mon kit de jardinage pis tout comme qu'est-ce que on a besoin se retrouve là donc je vous explique j'ai acheté la terre promix c'est du terreau légumes et des herbes biologiques pis ça fit parce que j'ai acheté que des plants bio fait que ici on va essayer de suivre la logique des choses ici on a un beau plant de fraises ici on a du coriandre nous avons un plant de persil frisé ici j'ai un piment jalapeno qui s'en masse ça après ça ici j'ai du basilic italien ça c'est un plant de tomates raisins ici nous avons notre amie la menthe j'aurais mis en avoir genre de la menthe style comment elle s'appelle la menthe ah j'ai oublié en tout cas c'est pas grave après ça ici j'ai un haricot vert émérite fait que ça là et dans le fond nous avons de la ciboulette fait que ça c'est mes plants là dans le fond ici j'ai des gants trouvés au dolorama j'ai l'année passée j'en avais acheté c'est de l'engrais mère poule c'était Cynthia Duluth qui le recommandait pis je l'ai acheté justement l'année passée où que je viens d'acheter mes plantes fait qu'il m'en reste encore vraiment beaucoup c'est pour tomates et légumes là au dolorama moi j'avais acheté plein d'affaires genre deux ans fait que des liens torsadés j'ai des liens à nouer pis j'ai des espèces de tiges comme ça qu'on met en tipi autour mettons d'un plant de tomates whatever je m'étais acheté aussi un tree rail meter c'est pour voir si c'était assez d'eau ça aussi je pense que ça avait du can and tire c'est un ensemble d'outils à main pour enfants mais dans le fond c'est pour faire de la petite jardinerie comme moi fait que c'est parfait j'en voulais pas plus gros que ça si vous comprenez le principe après ça c'est des tree en bambou de la rameau aussi désolé je suis contre le après ça c'est des petites choses qui me restaient ça c'est un de l'engrais de la rameau pis ça c'est un restant de sumi mais j'en ai pas fait encore fait que j'y garde on va aller faire ça ça avait commencé à venir dehors mais m'installer sauf que le monde qui font le gazon sont arrivés fait que là ben ben on va aller recommencer parce qu'ils ont fini de faire le gazon au moins là il va être tout mis dans mon canon ok c'est un départ dans pour les jardinières alors un plat de tomates fines herbes fines herbes là les haricots j'ai mis ça la tomate si j'ai mis ça à l'attendant mais plus tard je vais mettre quelque chose de plus haut au fur et à mesure qu'il grandit pis là dans le fond j'ai mis ce que vous voyez là qui est comme des granules par dessus c'est la farceur de poule oupala pis là ben dans le fond on va juste les arroser un petit peu et voilà donc ça ressemble à ça une fois installé sur les rambardes et j'ai mis les tomates en avant qu'au moins ça c'est comme proche de l'entrée d'eau fait que je vais pouvoir comme t'sais le ben dans le fond il faut les arroser le soir fait que t'sais le soir je vais arriver je vais la pogner pis je vais tout arroser pis là ben ils ont l'air à perdre ils vont comme la vie ça sera pas ben long je les ai juste comme ben arrosés comme la fille me conseillait mais je les ai peut-être trop arrosés pis en même temps c'est facile parce que je peux juste comme ici dropper de l'eau pis arroser mon palmi fait que ça ressemble à ça pour pis j'ai essayé comme l'année passée j'en avais mis trois par par jardinière pis c'était beaucoup trop là comme t'sais genre la corione avait tout desséché parce que mettons la berce avait tout pris la place pis t'sais mettons comme ça je sais que ça va prendre beaucoup de place pis ça c'est vraiment long à partir j'aurais pas un jalapino avant genre fin juillet à août fait que t'sais la corione va avoir comme plus de place ici c'est un test s'il faut je vais enlever les fraises j'ai pris des fraises d'automne fait que dans le fond c'est des fraises qui genre qui vont continuellement donner hum mais c'est un test là ça se peut que je les sépare parce que ça ça devrait être quand même envahissant là c'est des les haricots fait que j' j'ai pas trop sûre encore euh j'en ai-tu dedans oui ok je voulais juste m'assurer que il y a lui là qu'il va falloir que je m'assure qu'il qu'il soit soutenu reste soutenu ok je vais y aller comme ça lui ça s'en m'assure pis effectivement j'aimerais ça en avoir comme un autre mais de fleurs comme que je mets mettons ici mais c'est ça comme je vous le dis ça c'est comme 25 piastres fait que je pense que c'est de la marque non moi c'est pas de la marque en tout cas c'est pas grave ok ça s'en va ça j'ai mis mes tomates là pour le moment on va voir comme c'est comme quand j'arrive là dans mon entrée fait que on va voir si j'écarte là ou qu'est-ce que je fais pis c'est un test que je fais c'est un test pas ko pas on qu'est-ce que vous parlezăng ? m que vous et Sous-titrage ST' 501